Le réveil a sonné à 3h30. Dès que le réveil sonne, il faut sortir du lit. Bon les gars, tout le monde a eu son salaire ? Il y a 60% de l'émission qui est préparée la veille. Et puis après, en fonction de l'actu du jour, on a tout ce qui arrive en impro sur les news qui sont tombés aujourd'hui. Les auteurs arrivent un peu plus tôt que moi. Eux ont commencé déjà à lire le journal, à choisir des trucs que moi je sélectionne après et après on fait l'émission en fonction de ça. Mais en même temps, on a une trame qui est celle-ci, mais il y a des trous dedans qui font que si un auditeur arrive avec un sujet qui nous fait marrer, l'émission peut changer. C'est modulable. C'est par là-bas le studio. Ça, c'est Morgane, notre standardiste. On lui a dit que toute l'équipe allait venir déguiser pour Halloween et il fallait qu'on joue le jeu tous à fond. Et en fait, le but c'était qu'il n'y ait que lui. Donuts, la fameuse, la meilleure standardiste de France. Vraiment, regardez bien. Hop, un physique racé. Le mot « concurrence » me fait toujours mal. Il faut savoir que Manu, qui est sur Energy, est un de mes meilleurs potes. Sur Virgin, c'est Flo qui bossait avec moi pendant très très longtemps. Donc, il y a un pote, donc pareil. J'écoute, allez, pour être très honnête, une fois tous les quinze jours. Je fais ce qu'on appelle une écoute piges. Et je vais écouter vite fait une heure de leurs émissions, voir ce qu'ils font, voir sur le rythme, sur l'humeur, etc. Et puis voilà quoi. Pas pour les idées en tout cas. Le truc quand t'as une matinale qui marche, c'est que t'es constamment obligé de t'en renouveler en fait. C'est-à-dire que tu peux pas t'asseoir sur des acquis en disant maintenant ça tourne, c'est bon, on va rester comme ça pendant six ans. T'es constamment obligé d'amener des nouveaux rendez-vous, des trucs. Et là, tu vois le premier réflexe quand j'arrive dans le studio. Je me connecte sur Twitter et sur Facebook parce que le but aussi c'est que l'émission soit super connectée avec les auditeurs et tout ce qui se passe dans l'émission et tout de suite, on l'émission sur Twitter et Facebook. C'est super excitant de dire que la première voix que les gens vont entendre le matin en réveil, c'est toi, c'est génial. Et surtout ce qui est top, c'est qu'il est 5h56 et que voilà, il y a déjà une vraie ambiance. C'est pour ça qu'on essaye d'arriver tôt à la radio. Voilà, c'est mon standard qui arrive ici. Donc Donuts et Morgane m'envoient les auditeurs. Donc voilà, j'ai Sébastien qui va être là à 6h. Il cherche une idée de thème pour le jour de l'an, donc je suis en train de chercher ce dont on va pouvoir lui parler. Élu, notre son préféré avec Fonf et Eliott, le... C'est pas le nouveau Mwambi. C'est bon, alors c'est quoi ? Ça s'appelle comment ? Mwambi, bambi. Non, non, les Fonf et Eliott JB Awards peut-être. Bon JB, bonne nuit mon pote. Eh bien, très très bonne nuit et on se retrouve pas demain puisque vous êtes... Oui, c'est vrai, week-end prolongé demain c'est vendredi. C'est pas du New York spécial. Waouh, classe. T'as l'air ému JB, t'as l'air... Ou alors fêté ou alcoolique, je sais pas, mais en tout cas, t'as l'air de quelque chose. Allez, rendez-vous lundi. Ciao mon pote. Fon Radio. Fon Radio. Le son. Fla. Fon. 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 6h du matin, bon réveil, c'est Fon Radio. Jeudi 31 octobre, 2 minutes d'info là ici à Paris avec Justine Salmon. Salut Juju. Et salut Bruno. Bonjour à tous et bienvenue sur... Sous-titrage Société Radio-Canada